Weird Magadon, à partie 2 Attendez, ça fait 4 jours que ça a commencé ? Eh ben, t'as traîné plus longtemps que ce que je croyais, dit Paul ! Et c'est seulement au bout de 4 jours que Bill et ses potes essayent d'étendre leurs horizons ! J'ai déjà des idées ! Quoi ? Tout le monde est un peu lent à ce que je vois ! Je pense que ça aurait été mieux de simplement pas mettre ce texte. Une barrière inexpliquée l'empêche de quitter Gravity Falls avec ses semblables et il va devoir trouver un moyen de la casser ! Voilà ! C'était l'encart Bill Crypto ! 2 minutes d'épisode ! Pendant ce temps, nos héros viennent sauver Mable de sa prison magique ! Bon, écoutez, Bill a pris le contrôle de la ville et si son pouvoir s'étend, il va prendre le contrôle du monde entier ! La première des choses à faire, c'est d'aller délivrer Mable ! Mais elle est gardée dans cette prison en forme de bulle ! Euh... Ils le savent ! Ils t'ont suivi jusque là ! À ce niveau, autant vous contenter de faire un récap d'épisodes précédents en intro ! Mais la prison s'avère être en apparence un paradis jonché de couleurs vives et d'auto-références ! Oui, absolument, définitivement ! Ha ! Je me souviens de ça dans l'épisode 1 ! C'est l'heure de s'amuser, les enfants ! Ha ! Je me souviens de ça dans le plage galet Simpson ! Le propriétaire de la licorne en haut de forme est payé de venir la récupérer sur la plage Sorbet ! Ha ! Je me souviens que j'ai du jambon à dîner ce soir ! Apparemment, Mable aime tellement son dandinou qu'elle lui fait jouer les transports en commun sans passer de temps avec lui ! La tâche qu'un maître peut avoir pour son animal ! Donc oui, c'est un endroit où chaque désir de Mable prend forme avec tout le flashy qui va avec ! Et je réitère ma question de la dernière fois, pourquoi elle a droit à ce traitement de faveur ? Pour lui ôter tout désir de sortir, Bill aurait pu trouver des moyens bien plus cruels pour ça ! Pour permettre à Gideon de l'avoir pour lui, en quoi ce monde de rêve pouvait aider à l'attirer vers ce type ? Cette situation n'a aucun fondement en soi, à part... Pourquoi pas ? Mais j'avoue que ça permet la portée de la créativité visuelle et ça crée un cadre propice au développement de la relation Mable-Dipper ! Parce que oui, Mable se complaît dans son monde d'imagination et ne veut pas le quitter ! Elle s'est même fait un nouveau frère de substitution ! Tranquille, tranquille, quoi de neufs copains frères ? Je suis deep or cool, j'adore le skateboard, aider ma super sœur et ponctuer toutes mes phrases avec un tapement 5 ! C'est un point résultat, hein ! Je sais que ça a l'air trop beau pour être vrai, mais essayez un peu de jouer le jeu ! Je pense pas ! Contrairement à toi, ils savent que leurs proches vivent un calvaire là-dehors et qu'ils ne peuvent pas perdre de temps ! Ou bien ils succombent au premier fantasme venu ! On a une camionnette pleine de feux d'artifice, de farce et attrape et des fausses d'identité ! On va aller jusqu'au lycée et coller cette ventouse sur la tête du principal ! Oui, je viens avec vous ! Excusez-moi, j'ai cru suivre une série sérieuse l'espace d'un moment ! Qu'est-ce qui m'a pris ? Et son téti, particulièrement le derche de voir Mousse fantasmer sur du bon temps avec son paternel, alors que sa plus belle consécration dans la série, ça a été de s'émanciper de cette figure absente ! Comme quoi vous trouvez toujours un moyen de me désappointer autour de ce personnage ! Bref, les deux figures adultes partent faire leur gamin, Deeper n'insiste pas beaucoup pour convaincre Mabel sur le coup ! Ça pourrait peut-être aider qu'elle sache toute la situation à l'extérieur ! Et c'est là que Wendy lui apparaît étrangement plus aguicheuse que d'habitude ! Dans ce monde, on peut avoir l'âge qu'on veut ! Et si on avait le même âge peut-être que toi et moi, on pourrait, je sais pas, être un petit peu tous les deux ? Oh, attends, t'es sérieuse ? It's a trap, tout ça ! Oh ! Tu n'es pas Wendy ! Et semble-t-il, ne pas succomber une fois à la tentation suffit à totalement dissiper l'illusion ! À nouveau, c'était un piège très élaboré, Bill ! Il faut qu'on reparte dans le monde réel ! En mentionnant le monde réel, il est arrêté, il doit plaider sa cause dans le tribunal ! Nous sommes ici pour juger Deeper Pines dans l'affaire de l'imaginaire contre la réalité ! Oh, tiens, notre titre français ! Le verdict sera rendu par un jury composé de vos semblables ! Pas très neutre, tout ça ! L'argument des pros imaginaires étant que la vie réelle craint parce que dedans, il vous arrive des sales trucs ! Dis chewing-gum, t'as tout abîmé mes cheveux ! Oh, eh, 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 Deeper, il n'a rien du tout ! Eh ben, je savais que t'étais un boulet, mais à ce point-là, eh les copains, Deepnouille, il n'a rien du tout ! Oh, ok, on fait vraiment tout un foin sur la Saint-Valentin à l'école primaire ! Vous êtes un pays perturbé, USA ! En tout cas, c'est plutôt bien tombé que ce soit deux sales moments qui aient eu une bonne suite ! T'es trop drôle ! Allez-y, rajoutez de l'eau à ce moulin ! Et c'est l'argument qui convainc Meable pour des bons ! Je ne serai pas l'apprenti d'oncle Ford ! On a surmonté les pires embûches pour venir te chercher et on repartira avec toi ! Quitte ce monde imaginaire ! Nous allons battre Bill et grandir ensemble ! Vous avez un quart d'heure ! En soi, c'est une très belle scène ! où Deeper se rend compte de l'importance de sa sœur et la fait passer avant tout pour l'aider à aller mieux ! Seulement... C'est moi ou on a déjà vu ça avant ? En fait, on l'a vu plusieurs fois ! On a même dédié un épisode à aborder cette dynamique répétitive ! Franchement, qui sacrifierait un travail de longue haleine pour sauver un frère ou une sœur ? Deeper le ferait ! Au bout du compte, cette réalisation du personnage n'aura pas changé grand-chose ! Et ça me frappe particulièrement lors de ce second visionnage ! La quasi-totalité des conflits entre ces deux-là se résolvent par une concession de Deeper ! C'est presque toujours les désirs de Meable qui doivent passer en priorité ! Presque toujours elle qui doit être contentée à la fin ! Et ici, vous auriez pu partir sur quelque chose de différent et très certainement plus puissant ! Si le débat mis en place, c'est l'imaginaire contre la réalité, on ne donne pas réellement d'arguments poussés en faveur de ce second parti ! C'est juste le bon vieux « On est là pour toi ! Reviens ! » Alors qu'il y avait moyen de trouver de vrais arguments en faveur de la réalité ! Parce que s'enfermer dans son imaginaire empêche d'être réellement avec ses proches qui, eux, n'ont peut-être pas le même luxe de pouvoir le faire ! La force de la réalité, c'est de connaître des gens différents qui nous sont attachés et de pouvoir penser à eux, parler avec eux, être là pour eux ! En se rendant compte qu'il n'y a pas que nos problèmes et qu'en aidant à régler ceux des autres, ça peut commencer à régler les nôtres ! Et c'est un cadre idéal pour le faire réaliser à Nable ! Des tas de gens qu'elle affectionne souffrent en ce moment et c'est plus important de considérer la peine des autres tout de suite que de littéralement rester dans sa bulle de réconfort ! Si ça avait été ça ce qui l'avait poussé à sortir de là, ça aurait été une énorme consécration de personnages ! Mais à la place, c'est juste... On m'accorde de l'importance ! Super, ça va mieux ! Et oui, elle essaye rapidement de faire une concession à la fin ! Mais si tu veux devenir l'apprenti d'oncle Ford, je ne t'en empêcherai pas ! Mais bon, elle sait que c'est gagné pour elle à ce moment-là, c'est plus de la politesse obligée ! J'appréciais sincèrement Mabel à mon premier visionnage ! Pour son peps, une partie de son humour et pas mal de moments émotions qu'elle apporte si et là ! Mais après ce second visionnage, j'ai beaucoup trop remarqué à quel point on insistait sur cet art ! Et en le découvrant un peu plus en profondeur, je ne peux plus véritablement apprécier ce personnage ! Ce qui est plus ou moins la même chose concernant cet épisode ! Il a de nombreux passages sympathiques, visuellement créatifs, voire même touchants à regarder indépendamment, mais une fois qu'on analyse son incorporation dans la série globalement, il en devient assez frustrant ! Ah, et sinon, nos héros doivent s'enfuir du monde qui devient hostile ! On apprend que Dandino était bel et bien là pour de vrai ! Quand est-ce qu'il a pu entrer ? Après un peu d'action, ils retrouvent leur bon vieux Kansas et foncent vers le point au Mystery Chak ! Bizarre que Dipper n'y ait pas songé l'épisode précédent ! Bon, après 4 jours, c'est vite passé ! Et c'est ainsi la grande réunion Cliffhanger ! Si on peut appeler ça comme ça ! J'ai raté quelque chose ! La conclusion est proche ! A bientôt pour le grand final de Gravity Falls ! Waouh ! On est vivants ! Et on va pas avoir d'explication à ça, j'imagine ! J'ai compris ! There is no life I know To compare with your imagination Mais j'avoue que ça permet d'apporter de la créativité visuelle et que ça crée un cadre propice à l'innovation à Mabel Dipper ! Voilà, c'est bien ! C'est une bonne réplique, bien dite comme il faut !